et bien bonjour à toutes à toutes c'est bmtech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retourne sur une vidéo donc on va voir la différence entre un ssd donc qui est un stockage numérique et puis un hdd qui est un stockage mécanique mais moi je retourne à tout suite pour la vidéo donc là on va voir la différence entre un hdd et puis un ssd donc hdd donc d'où le vrai nom donc hard disk drive et puis de ssd solid state drive donc faut il faut dire que le hdd est plus vieux que le ssd donc 1956 pour le pour le hdd puis 1976 pour le pour les aider donc ça fait quand même une différence donc pourquoi on parle de mécanique pour un hdd puis de électronique pour un pour un ssd parce qu'un ssd est totalement électronique donc du coup ce qui permet ça fait moins de calculs donc puis il est ça fait enfin ça cherche beaucoup plus vite donc on peut voir au démarrage de windows sous un ssd ou sous hdd donc euh et puis un hdd ça va chercher donc qu'il va faire un petit peu de bruit parce qu'en fait on entend le disque tourner donc au démarche parce qu'il a eu des choses au démarche de windows pour aller chercher tous les fichiers tous les dossiers pour démarrer ou pour bien démarrer windows du coup c'est pour ça qu'il met beaucoup plus de temps pour le niveau niveau durée de vie donc le ssd est quand même moins dans la longévité que l'homme un disque dur parce que comment dire c'est un il est quand même très très solide le ssd est quand même beaucoup moins solide parce qu'on peut on peut trouver aussi les ssd sous forme de barrette de ram du coup ça s'appelle le ssd 2 et puis pour les ssd donc qui se branche avec un câble sata puis un câble d'alimentation c'est les ssd 2.5 donc donc ce qui fait donc on peut trouver sur les peuples plusieurs formes que c'est c'est quasiment niveau le design enfin niveau 10 n'est pas vraiment design mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau et une barrette de ram et puis le ssd le ssd 2 ressort bas c'est une barrette de rame sauf que ça se branche sur la carte mère sur les ports pci express puis alors que le le disque dur il se branche avec un câble sata puis avec un câble d'alimentation de son alimentation pci nous du coup si par exemple si vous voulez partir sur de la stockage du stockage pur mais il faut aller sur un hdd parce que pour 100 euros vous pouvez avoir un hdd de de 3 terras puis pour eux et puis pour 100 euros avec un pour avec un ssd vous pouvez aller jusqu'à 700 à 700 gigas donc c'est plutôt pas mal donc mais bon après le comme on dit on peut le hdd on peut leur formater complètement donc ça veut dire le vide de tous ces dossiers alors que le alors que le ssd on ne peut pas totalement le vide et puis avec écriture de données ça fait quand même pas mal du coup donc si vous voulez du stockage vraiment pure donc vous voulez stocker beaucoup de choses foncez sur un hdd puis si vous voulez partir sur de la rapidité la rapidité puis du stockage un parti foncé sur un ssd parce que le ssd va beaucoup plus vite puis ben le fin oui quoi enfin j'ai pas grand chose à dire mais enfin les différences entre hdd puis ssd c'est que c'est une mémoire mécanique pour le hdd donc du coup ça contient un plateau en aluminium recouvert d'une couche magnétique où sont enregistrés les données sont en code binaire donc c'est en gros ils sont enfin les dossiers sont greffés fin sont donc les faits entre guillemets enfin ils sont marqués sur le disque donc c'est une pour ça qu'on dit mécanique parce qu'il ya un disque des temps compte par un tour par minute donc un disque et puis alors qu'un ssd est totalement numérique donc du coup ben déjà il il fait pas du tout de bruit et puis en plus il est beaucoup plus rapide vu que c'est numérique et puis tout est numérique du coup ce qui est fait que c'est beaucoup plus rapide tu vois là et ben c'était bien peut-être que ah non non c'est pas tout à fait fini je vais faire une petite annonce donc j'ai commencé sûrement une je pense que ça va être sûr une nouvelle série donc un une série guide d'achat donc comment bien surgir son processeur machin un composant pc c'est périphérique écran capi sur les casques micro tout ce qu'il faut imprimante à me dire donc non et puis ben seulement c'est un projet qui me pierre avec une que j'aimerais bien faire parce que pour ceux qui savent pas trop acheter comment regarder pour s'acheter son ordinateur gamer mais un pc gamer mais bon clairement après je vais faire des vidéos config gamer donc à tous les prix je vais en faire à tous les prix donc du coup vous pouvez retrouver la config en description même si cette façon ça bouge tout le temps les prix bouge tout le temps franchement donc appuyez vous franchement sur les guides d'achat que je vais sûrement faire très prochainement parce que là c'est là où j'expliquerai vraiment tout tout bien choisir que ses composants etc etc et ben c'était ben tech je vous dis à la prochaine et bye bye